Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On est avec Gaelden, toujours. Salut Gaelden. Toujours lui, toujours lui. Il embête le monde, mais il est quand même content d'embêter le monde. Salut à tous. Eh oui, on est avec les gentils. Toi, tu t'appelles Nathalie, avec ta face de citron et tes yeux bridés. Ok. Non, référence aux inconnus, le sketch de Bi-Human. Ça implique quelque chose, ouais. Voilà, et qui dit, bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis une gentille. Et les Bi-Human qui répondent, toi tu t'appelles Nathalie, avec ta face de citron et tes yeux bridés. C'était une autre époque. Ah oui, c'était une autre époque. Du coup, moi j'ai changé d'avis dans ma stratégie. Je vais plutôt aller taper sur le Scaven avec Malakai et on va rester pour l'instant défensif avec Dalede. On verra si le chaos-teux, il veut venir avec ses deux armées de Piu-Piu. Où est-ce que j'en suis, moi, avec la gueule ? Globalement, c'est de l'avenir, non ? Ouais, la gueule, c'est le prochain qui va vouloir m'emmerder. De toute façon. Maintenant que j'ai la Verland, ici... Alors, le Sirmandor remonte tranquillement. Je pense qu'on va peut-être devoir repousser le prochain âge du jugement. On va voir. On va voir si on arrive à aller tamponner un peu le coco, là. Ça se passe comment pour les seigneurs, là ? 1500, 978... Ouais, ils font le taf, quand même. Ouh, lui, il s'est pris 7 Provences. Excellent, il avait le 13 déjà. Ouais, il est potent. Qui, ça ? Les autres seigneurs, non. Torek, en l'occurrence. Torek, c'est celui tout au sud, c'est ça ? Ouais, c'est celui qui est près de... Scarbrand. Ok, hop là. Bon, on va changer de direction. J'ai plus de sous, moi. Il va peut-être falloir que je... Mon économie n'est pas non plus au plus beau, mais s'il y a besoin... L'air, c'est une troupe. Non, non, mais c'est juste que je suis dans le négatif. Donc, mais je vais... Je vais se vendre certaines unités. Pourquoi est-ce que là, je suis en... Ok, c'est bon. Prochain tour, on attaque cette construction. Ah, c'est que je ne peux pas être alimenté. C'est que je n'ai pas assez de... C'est que je n'ai pas assez de revenus, justement. Le chaos, ça donne quoi ? On est toujours dans la zone du bûcher. Non, on est sorti de la zone du bûcher. Et le chaos ne monte pas. Le chaos de Nurgle... Non, ok. C'est toujours en négatif. Parfait. Ce n'est pas avec sa petite ville à la con qu'il fera grand-chose, Epidémus. Donc, pas de stress. 9, 10, 11, 12... 13... Alors là, du coup, avec la diplomatie négative, on a des rancunes, en fait. Alors, je vais vérifier. Est-ce qu'on a des diplomaties négatives avec le Skaven ? Est-ce qu'il est ce con ? Skaven. Moins 163. Ce qui veut dire qu'on a au moins 163 de rancunes pour la moindre de ces villes. Parfait. On va aller mettre des fessées. Tu vas me donner des fessées au petit rat, toi. On va aller libérer qu'il se lève. Ça me paraît un beau plan. Allez, j'ai fini. Ah non, il lui reste encore... Il lui reste encore une province à... À Vladouné ? À Vladouné, je n'avais pas vu. Wallenhoff. Oui, je crois que tu avais dit qu'il lui restait une armée et il s'était directement... Non, mais l'armée, je l'avais repéré, mais c'est le... Oui, il ne se passe rien. Ah, ça y est. C'est parce que j'avais un héros qui n'était pas déplacé. Ah oui, le mouvement qui s'est terminé. Son déplacement enregistré. C'est marrant, du coup, il a fait la sauvegarde avant son déplacement. Intéressant. Donc la fin de tout est considérée comme avant les déplacements automatiques. On dirait qu'il s'est pris une fessée, le Skaven en plus, là. J'ai vu sa force passer. Excellent. Un raison de plus pour qu'il lui mette une fessée. Mulder ? Mulder, oui. Mulder, excuse. Parce qu'il a une petite ville à 588 à prendre qui est quand même beaucoup plus proche. De rancune, j'entends. J'ai été... Et il a quand même bien fessé le qui se lève, là. Il a défoncé la grande orthodoxie. Ah, mais il y a Katerina qui a repris Prague. C'est pour ça. Ah la vache. Ils font des confédérations, les nains, quoi. Excusez-moi. Excusez-moi d'exister. Confédération. Grand Blancrond et Karaklorn. Alors du coup... Ok, on a pris des niveaux. Parfait. Le destin de Grimnir. Fatalité de Gautrek. Défense en mêlée 40. Résistance au dégâts 40%. Ah oui. C'est... C'est vénère. On va prendre le tueur de Skaven, tiens. Genre le combat contre les cons de vampire. Bravo. Tac. Et ça y est, j'ai mon dragon sur l'Else la pète. Else pète les jambes, comme... Excellent. Je sais plus. Else pète les jambes, ouais, la manière de le prononcer, ouais. Comment prononcer le nom. Si je fais ça, je peux venir... T'es sérieux, là ? Y'a personne qui peut l'atteindre. Mais va-de-f. Je vais jusque-là, ouais. C'est naze. C'est encore seul, plus rapide. Ah, y'a un petit endroit, là. Là, je peux aller jusqu'ici. Là, y'a une toute petite zone. Hop, là. Voilà. Qui a un peu de bol. On pourra aller à Malfos au prochain tour. Ok, parfait. Alors ici, ils viennent à deux. Est-ce qu'ils vont essayer de traverser ? Est-ce qu'ils vont essayer de m'attaquer ? Je ne sais pas. Dalek, à toi de résister. C'est vrai qu'ici, on n'est pas hyper défensif. Mais si jamais je vois qu'il essaie de continuer son chemin, on en reparlera. Il pète sa bouche. Alors ici, on peut donc faire le bâtiment qu'il nous faut. Le réfectoire. En plus, ça diminue la corruption. C'est parfait dans une province avec Epidemius, je pense. Combien de temps pour le faire ? Un tour. Ah, bah, parfait. Dans un tour. Il faut qu'on tue encore 50 unités. Je pense qu'avec les scaven, il y a moyen qu'on trouve des gens à tuer avec des canons. C'est facile. Ça devrait se dire. C'est ça. Quelques boulet de canon et on sera bon, quoi. Je suis curieux de voir. Alors après, je ne sais pas si la mitraille, ce sera un bonus qui durera tout le temps ou pas parce que la plupart des bonus que j'ai eus c'était des bonus temporaires. Ce ne serait pas déconnant. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les bonus... les bonus pour après, ce n'est pas non plus ouf. Rendre recrutement, 10% de temps de rechargement, ça pourrait se justifier, quoi. Ça dure. Au faible. Je ne vais pas construire ma vie de niveau 2. si ça me fout dans le rouge. Comment est-ce ? Ouais, bouf. Là, non. Recruter des trucs. Non, c'est bon. On a ce qu'il faut comme nain. Ah. On ne peut pas recruter d'arbalétriers, hein. Non, on est d'accord. Donc, on reste comme ça. On a atteint 200 de sermons d'or, mais il nous faut 250 pour les techs, donc on va économiser. Il faut bien les choisir. Et donc là, on va voir ce qu'il fait le plus haut l'oeuf, là. Avec ses firmires. Et j'ai un fini. On fait baisser la corruption de moins un par tour. Ce n'est pas oufissime. C'est mieux que rien. Ah, la Légion du Chaos et les Revivalis d'Ursune qui rentrent en guerre. Ils n'étaient pas encore en guerre. Intéressant. Bon, comme Deb, Boris, il a un start pas simple. C'est clair. Pour dire le moins. Et pour l'avoir testé avec Eternel avant qu'il soit envoyé dans le Grand Nord, il n'était pas simple déjà. Une défaite valeureuse. On va la faire. Franchement, il y a les Chevaliers Maraudeurs qui vont nous poser problème peut-être, mais ça se prend carrément cette bataille. Bah, coup de canon, les Chevaliers Maraudeurs ils ne vont pas faire les malins. Ouais. Il a de la cavalerie, il n'a pas de mage, donc ce vent de magie lui serve à Kud. Bon, ça va être... Puis on a les Chevaliers de la Rose Noire pour nous aider. C'est-à-dire les Garifimirs. Ouais, peut-être les Garifimirs qui vont être en train de... Ouais, les Garifimirs, si on peut, il faudra les engager avec l'unité de nains de Renon. Là, ils ont des attaques enflammées. Ça devrait les calmer un peu. Ils ont pas comme ça, ça changera comme que ce soit. Ah non, c'est pas eux qui ont de régénération, je me cours. C'est les loups-garons. Non, je crois pas. Non, il faut de l'antilarge. T'as pas beaucoup d'antilarge. Il y a les canons. Bah pareil, ça sera tes canons, quoi. C'est ça. Il y aura les canons. Les canons, l'antilarge universelle. L'entité universelle. Alors, la carte. Ou sinon, ton lord assisté de... Ouais. Assisté de quelques barbus. Oui, de toute façon, ce qui va jouer, c'est le fait qu'on ait des armures. De toute façon, comme d'hab, quand on est nain au début, à la fin aussi, non ? Oui, à la fin aussi, mais il y a quand même plus d'unités perce-armures dans les tiers élevés chez les autres factions. C'est vrai. Je le reconnais. Alors, ok. Et puis avec la garnison, on a quand même une belle ligne de front. Et t'as aussi une belle position bien défenseuse. Ouais, c'est ce que je regardais. Je vois ce que j'ai... Clairement abusé, là. Pas de temps, en vrai. Ouais, tu peux te mettre dans le coin, là. Oui, ici. Après, on démarre tout à droite, là. Là, t'es surpénard, là. Tu penses qu'on peut atteindre ça avec les canons ? Ah, ça dépend. S'il attend ses renforts, ça se fait. Bon, à mon avis, il va les attendre. Effectivement, la question peut se poser, mais sinon... Je donne les tireurs. Sinon, tu te mets comme ça. Pareil, comme ça, t'es sûr qu'il... Oui, oui, c'est ce que je pensais au départ. Après, le problème, c'est les arbres, là. Mais bon, pire. C'est ça, c'est que t'es un peu plus près. On les rase à coups de chaton. On a dit que les canons, c'était anti-tout. Je te file des tireurs et puis quelques mineurs pour éventuellement gérer les gens taquins, si tu veux. Ok. Si ça te convient. Ça me convient. Hop. Donc, du coup, on va se faire genre une ligne de fond dans le coin, là. De toute façon, elle va bouger. Le nain enflammé, il vient là. Le seigneur, il vient là. La cavalerie de la rose noive. Allez. C'est prêt. C'est parti. C'est bon. Je plus sois la ligne défensive là où tu l'as noté. Ouais. Hop. On va essayer de garder le mec enflammé. Alors, les mineurs, on va les mettre un peu devant avec leurs trucs explosifs, là. Je pense que tu peux reculer un peu ta ligne. Ouais. C'est juste histoire qu'il y ait des firmires qui contournent ou un truc de genre que je t'ai de défiler ça, c'est pas... Je ne m'attends pas à ce que tu en aies vraiment besoin, on va dire. Non, mais là, je vais prendre à la limite le flanc. On va le fermer à gauche, là. Ouais, fermer à gauche. Je vais garder mes mineurs en réserve sur la deuxième ligne. Limite... On va vous foutre... Vous, en réserve. Tac. 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 Et puis on va... Tu peux passer en x4 à mon avis. Tout ça, là, voilà. Juste... Ouais, j'ai juste le temps de placer un peu mes trous comme je voudrais qu'elles soient parce que l'IA n'est pas forcément toujours... Bon, l'IA est toujours au taquet en total war world. Ouais, non, mais en fait, je ne suis pas fan de comment ils placent leurs dignités. J'aime bien avoir des trucs random, tu vois, là, tous mes nains et deux mineurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Rien que les mineurs soient au milieu des nains, quoi. Et non, ils les mettent côte-côte. C'est un peu, oui, non, ça c'est... C'est un peu dommage. Après, il y a peut-être des moyens de le faire. Bon, il est bien loin, il va attendre ses renforts, donc on peut tranquillou bilou se placer. Toi, tu fais courir tes arcs de bousy en pleine pente, quoi. Même pas peur. Oh, moi, je... je ne me suis jamais embêté avec ça. C'est vrai. Mais pourtant, tu devrais, parce que ça joue carrément. Bon, de toute façon, en fait, ils vont avoir le temps de se reposer le... Oui, là où en l'occurrence, je suis d'accord qu'il y a moins qu'il se repose. La cavalerie, il ne fallait pas son avantage avec cette forêt-là, mais si je la mets vraiment sur la droite, elle va être exposée. C'est là, et puis, on s'en servira pour faire des petites charges de dos quand le combat sera engagé, à la limite. C'est quoi, ce bordel ? Pourquoi il y a gros gros tas ? Dégagez-vous un peu à gauche, là. Ça ressemble à rien, ça. Ça ressemble à rien. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas regardé comment ils étaient les... Ah, je suis un peu déçu par leur hache. Je m'attendais à un truc un peu plus classieux, quoi. des haches qui enflamment. On voit qu'il y a une espèce d'aura de vapeur autour, mais c'est tout. Et les mineurs... Ouais, pareil, ils ne sont pas particulièrement notables, on va dire. Bon, les canons, c'est en position. Les canons, ils sont parfaitement en position et vont pouvoir avoiner dans très peu de temps, voilà, là, il y a par exemple un petit Lord là qui va se prendre et... Je vais mettre un peu... Il y a un peu les arbres au milieu, quand même. Bah, ouais, c'est... Ils ne sont effectivement pas parfaits. alors par contre, je peux les chevaliers maraudeurs sur le côté. Les chiens de guerre et les chevaliers maraudeurs qui sont faufilés dans la forêt. J'ai envie de dire qu'on va le recharger dessus comme des gros sacs en descente. Allez, c'est ça. Arrêtez-vous pour me mettre des petits javelots. La bonne idée. Voilà. Oh, ils ont réussi à se dégager, mais de justesse, les petits coquins. Alors, il y a des petits chiens qui tentent un truc à gauche. Je ne sais pas trop quoi. Attention à droite, les chevaliers maraudeurs qui arrivent. Ils sont un peu isolés, les chevaliers. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que quand il y a des volets de javelots de leurs potes, c'est eux qui prennent des dégâts. Tellement, on a de l'armure. Alors, il y a le seigneur qui charge. Qui fait son fifou. On va tous les tuer, mais je suis comme ça. Je remarque quand même que tu n'as pas été capable de lui mettre un seul boulet de canon. Non, en même temps, je suis passé sur quelqu'un d'autre. À partir du moment où il était dans la forêt, c'était pas d'une utilité. Ouais, 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 ouais. Non, il y avait les chevaliers maraudeurs que j'estime être de l'honnêtement meilleurs cibles. Non, je suis d'accord. C'était une meilleure cible. Ah. Alors, on va envoyer les mecs enflammer sur leur mouille et puis sur sa mouille et puis on va voir comment ça se passe. Oh non, il me lance des haches de jet. Terrible catastrophe. Alors, il y a du maraudeur qui sort de la forêt également. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, la cavalerie est censée être anti-infanterie, mais j'avoue, là, elle fait son taf. Fait gaffe, il y a tes canons qui font je ne sais quoi. Oh putain. Il y en a un qui n'a pas l'abus, alors. Ouais, ils n'ont pas de vision. comme ça, c'est vrai qu'on a des runes armure plus 30. Ça avait dit de tirer sur les finires. Et là, la rune de rapidité. Les finires sont au contact. Rigolo, tiens, les unités de... de... ils ont sein d'armure. On ne voit plus là. On va envoyer du renfort. On va mettre le petit boost. Là. J'ai pas du mal à tirer avec mon... La cavalerie. Comment ça sort ? Plutôt bien. Ça, c'est du lancier maraudeur. Attention quand même à ce qu'on fait. Ils sont pas en déroute, en fait. Il y a plein de chevaliers maraudeurs. Terrible histoire. Ouais, j'ai du mal à leur tirer. Ok, on va engager ça. C'était une blague. C'était une blague. Les mineurs ne sont pas censés charger son ordre. C'était une grosse blaboumette. c'était une blague. Ouais, il va nous falloir la cave. Dégagez-vous. C'est bien de jouer avec les maraudeurs mais à un moment, il faut arrêter les conneries. Il y a des charges de dos à faire. Ouais, de dos dans la montée. C'est pas facile. Ouais, pas facile, mais bon, surtout qu'il y a des lanciers sur le chemin. Qu'est-ce pas facile quand même la bataille, je sens. Bah en fait, moi j'ai pas une supervision donc du coup, mes canons passent beaucoup de temps à se déplacer. Ouais, je suis assez d'accord que mes tireurs ont un peu du mal à tirer. Toi, tu fais rien par contre. Il y a peut-être moyen de te rendre un peu plus utile. putain, cavalerie là. Arrête pas de s'arrêter. Éliminez-moi, c'est un concept. C'est ne pas arrêter de s'arrêter, c'est un concept. Exactement. Du coup, elle s'est pris un vieux coup au moral, ça s'est pris une charge de chevalier maraudeur dans le dos. C'est un peu paradoxal. Allez, un petit boost d'attaque en mêlée, ça fera pas de mal. Bon. J'ai vigné derrière cette histoire ancienne. Allez, le moral là, il tombe, il faut que ces gens là s'enfuient pour me libérer. Voilà, c'est bon. Parfait. Je l'aurais tiré un peu au camion dessus. il semblerait qu'ils ne l'ont pas trop apprécié. C'est bon. Les chevaliers maraudeurs sont en déroute, son seigneur est quasiment mort. Alors par contre, je vois les guerriers finir qui font assez mal et qui viennent de passer. Ils ont cédé la ligne. La grêle est en forme et bon. Donc je vais les prendre pour cible avec mes canons. Là, il y en a un qui me prend un boulet de canon dans la tronche. Il a décollé. Allez, on va tenter une petite charge de dos. Le moral est hyper haut. La vache, ils n'ont rien pour rien bouffer. Bon, les arcubusiers par contre, eux, se bouffent du finir. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit très digestif. C'est clairement pas l'idéal, on est d'accord. Non, comme j'ai deux unités d'arcubusiers, les autres vont me retirer dessus. Alors, le seigneur est en déroute. C'est déjà ça. C'est bon, les chimères vont lâcher. avec leur javelot à la con. C'est bon, les chimères lâchent. On va juste s'assurer. Chauvet de la Rose Noire commence à avoir un petit peu de mal quand même. Ah bah, ils ont leurs limites. Ouais, ils ont leurs limites, on est d'accord. Son Lord va essayer de le déterminer. Bim, voilà, il s'est pris un bouet de canon. C'est marrant, il n'a pas aimé. Je vais essayer de défoncer son autre Lord. Les chimères sont terminées. Il y a de la déroute à droite à gauche, c'est en train de céder. C'est pas fait, mais ça commence à venir. Donc, la varie n'est plus très nombreuse, mais elle fait le taf aussi pour le côté des routes. Ça c'est en train de céder. Aide-le un peu. Voilà, parfait. Toi t'es trop loin. Les berserkers ils font mal au cul. T'as une unité qui fait rien derrière. Une unité qui fait rien. Ah oui, les unités qui se sont reformées. Le décal sur mon clavier, c'est pas cool. On va les renvoyer là. Et vous, allez filer un coup de main au seigneur, il est un petit peu dans le mal. Votre ordinateur ? Allez, il faut me faire céder ça avant qu'ils reviennent au combat. Putain, il faut pas céder les enfants. T'essayes de te faire le seigneur là ? Ouais. Ah, les chevaliers de la rose-noire lâches. Pourquoi je ne tire pas d'autres nuits ? Ah merde, parce qu'elle m'a fait charger sur le côté. Merde, il y a ton orbe qui est en déroute. les berserkers ils font trop trop mal. Non, ça c'est pas terrible. Ça semble pâté. Tout le flanc qui s'effondre là. Ah ouais. mes canons qui se sont chargés ? Plus rien. Mes canons ils se sont chargés. 82 de commandement et l'ancien maraudeur mais à quel moment quoi ? En train de charger, ennemis en déroute. Ouais. Ça aide. Bon. tirs de canons au bout portant. Ah non. Là, j'ai mes lumières qui tiennent un peu mais je sais pas combien de temps ils vont tenir. Ça va loin quand même trop. C'est... Le gars, ils se rassemblent. Yep. Ce sera bien si le seigneur pouvait reprendre son maraudeur. Ouais, il va rallye le seigneur. Ouais. S'ils sortent pas de la map là... T'as tous tes guerriers qui reviennent. Je sais, je sais. Je suis en train de les regrouper. Par contre, le seigneur s'est un peu abusé là. Oui, je reconnais. Je veux bien que tu récupères eux. je vais reculer mes servants de canons. Les frockers. Ouais, alors attends. Tu veux qu'on refasse un petit point ? Tu veux que je récupère des troupes ? Si tu peux... Non, non, pas du tout. Je recule mes canons. Si tu peux essayer de choper les... Oui, les trucs... Les lanciers maraudeurs et les maraudeurs qui sont dessus. Les trucs qui te poursuivent, par exemple. Voilà. Ça me permettra de... Je vais essayer. Moi, je garantis pas avec tout ce qui est en train de grimper, mais... je le dis pas, mais... Ah, c'est bien. Ah, il y a le seigneur là. Ouais, tu les conneries. Il a quasiment remonté tout son moral. C'est clair. Bon, j'ai perdu un canon. T'as un arc-busier qui s'est remis. Ouais, ça c'est. On tire. On tire. Les autres, vaillamment, se fight contre le Lord. Le Seigneur qui se reforme là, mais à mon avis, c'est tard. Bon, j'ai perdu les deux canons. Il n'y aurait pas que je suis hyper surpris, malheureusement. Et les mineurs ont bien tenu, mine de rien. Les mineurs, c'est des excellentes unités, franchement. le Lord tout seul, j'y crois pas trop. Ouais, je pense que notre position était pas si avantageuse au final. Mais, avec les armes et tout, les canons, ils ont pas pu faire leur taf. Voilà, ça y est, mes mineurs lâchent. Il me reste une unité de renom là, mais à mon avis, elle va pas tenir. Le Seigneur est en train de s'y faire découper. Aïe. Il part des berserks. Ouais, les berserks, c'est... Ouais, c'est chaud. J'ai encore 4 unités, moi, mais, enfin, dont 3 en déroute, mais... Au final, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal d'unités perce-armure et tout, dans ce pool de l'armée. Ouais, c'est lâché. C'est la défaite valeureuse tout de même, et bah comme quoi. Ça te fera des rancunes en plus. Ah bah là, du coup, ouais, c'était une ville en plus, donc il va falloir... Bah du coup, je vais pas aller taper le scaven, on va continuer notre chemin vers Olaf, et... les filles frappés à sa porte. 114 victimes, les filles. Ouais, bah même les maraudeurs, 80, c'est pas si mal, mais les berserker, ils ont fait trop mal. Bon, il est à poil, mais... ça dépend, ce qu'il décide de faire, il va peut-être pas prendre la ville. Et toi, ton armée était dans la ville, oui, bah oui. Ouais, mon armée était dans la ville. Du combat. Bon, je pense qu'il va la prendre, il n'a aucune raison de la raser, c'est sa province, il a toutes les autres villes. En même temps, c'était une provocation d'aller là, donc c'était prévisible, mais... J'avoue que, avec une seule armée, il voulait pas venir, avec deux, c'est pas passé si loin. Non, je suis même assez surpris que ça se soit perdu. Je pensais pas que... Ouais, bah les berserker qu'on fait vraiment trop trop mal, les firmires qu'on réussit à... à percer. Après, il les a perdus et il a pas de quoi les recruter de nouveau, donc... Ouais. C'est pas si mal. Il avait beaucoup de berserker, c'est vrai que c'est quand même de l'unité de qualité. 846 de rancune, du coup. Ah bah oui, si tu le peux. Et on a quand même réussi... On a réussi toutes les missions des dracocides, on a réussi à faire le... le truc 800 ennemis avec des canons. Du coup, ça donne un bonus, ça dure un temps ou pas ? On dirait que c'est... Il y a tout le temps. Alors si c'est tout le temps, franchement, ça fait plaisant. Ok. Alors, si je me mets en marche normal, d'accord. j'ai de la même portée en marche forcée qu'en marche normale. D'accord. Du coup, on se met comme ça. Pourquoi tu veux pas y aller ? Ah, bon. Alors. Au moins, ça nous fait des sous. Je vais devoir défoncer de Richard aussi. Ah, parce qu'elle te titille ? Elle me titille pas, mais elle a pas mal titillé le Lost Land, qui ne reste plus qu'une seule région. Et de toute façon, comme mon objectif, c'est de consolider tout l'Empire, il faut que je récupère les territoires. Oui. Faut y aller quoi ? Faut pas qu'elle se dise qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle veut comme elle veut. Bon, bah, deux tours pour terminer la tech et après, on aura ce qu'il faut en serment d'or. Eh bah, écoute, je te propose qu'on arrête cet épisode-là, si ça te va. Eh bien, cela me va. J'espère que ça vous a plu, du coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé. et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bisous tout le monde.